Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la deuxième technique des méthodes d'analyse thermique, à savoir l'analyse thermique différentielle, notée ATD. C'est une technique qui met à profit, comme l'analyse thermique simple, c'est une technique qui met à profit les effets thermiques positifs ou négatifs, donc autothermiques ou exothermiques. Actuellement, l'analyse thermique différentielle fait partie d'un ensemble de méthodes qui s'intéressent à l'étude au comportement thermique de la matière. Soulignons tout d'abord qu'un certain nombre d'auteurs font la distinction ou distinguent l'analyse thermique, la technique qui demeure l'étude des essences thermiques manifestées à l'échauffement ou refroidissement, et les techniques qui mettent en jeu des variations des propriétés physiques. Lorsque la température change, on les appelle méthodes thermiques. Donc, comme propriété physique, grandeur physique, si je choisis la température, ou plus exactement la variation de température, si je veux l'étudier, je m'intéresse donc à la matière, je veux voir la variation de cette propriété en fonction du temps et de la température. La technique dérivée, c'est ce qu'on appelle la différentielle thermale analysis, en anglais. En français, c'est analyse thermique différentielle. Si la propriété est la variation d'enthalpie, la technique dérivée est la différentielle scanning calorimétrie, notée DSC, en français on traduit comme analyse entalpique différentielle, ou analyse calorimétrique différentielle. De toute façon, c'est une traduction de l'anglais. Donc, comme propriété, autre propriété, il y a aussi la masse, plutôt la variation de la masse, lorsque vous chauffez ou refroidissez un matériau, donc il peut y avoir un changement, une variation de masse. Donc là, la technique dérivée, c'est ce qu'on appelle l'analyse thermogravimétrique, ATG, ou noté tout simplement TG, thermogravimétrique. Il peut y avoir d'autres propriétés, des propriétés mécaniques. Donc là, on parle de DMA, dynamique thermomécanical measurement, TMA, thermomécanical measurement, ou thermodilatométrique. Donc, il peut y avoir d'autres propriétés qu'on peut étudier lors d'un chauffage ou d'un refroidissement. Donc, l'analyse thermique différencière, qui est un petit peu le prolongement de l'analyse thermique directe, elle a été imaginée, ou plutôt introduite, par un britannique Robert Austin en 1899. Elle a été améliorée par un hollandais Borsman en 1955. C'est beaucoup plus au niveau de la conception de l'instrument, pas le principe, le principe est le même. Donc, le principe de cette technique est le suivant. Il consiste à suivre l'évolution de la différence de température. Donc, on va enregistrer le delta T, la variation de température entre l'échantillon, le système à étudier qui nous intéresse, dont la température est notée TS. Donc, S signifie échantillon. Ça vient de l'onglet sample. Donc, c'est la température de notre échantillon. Et une référence, un matériau inert chimiquement, dont la température est notée T, indice R, R, c'est relatif à référence. Donc, cette différence de température entre le système et une référence, elle va être enregistrée en fonction de la température de l'échantillon, et bien sûr du temps. Donc, ce delta T, c'est la différence entre la température de notre système, simple plutôt, qui nous intéresse, et la température de la référence, qui va être enregistrée en fonction de la température de l'échantillon, et bien sûr du temps. Un mot sur l'appareillage. L'appareillage, puisque l'ATD, l'analyse thermique différentielle, a été développée juste après l'analyse thermique directe ou simple, on va retrouver les mêmes éléments, les trois éléments fondamentaux, donc une source de chaleur ou une source de refroidissement, une source froide. Donc, un four. Donc, bien sûr, on va en profiter de l'avancée technologique. On va voir tout à l'heure comment il est conçu le four dans l'ATD. À la place des thermomètres, on a ce qu'on appelle des thermocouples. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant à ne pas atteindre des températures extrêmement élevées grâce au thermocouple, et c'est beaucoup plus pratique de travailler à des thermocouples qu'un thermomètre à mercure. Et à la place d'un enregistreur ou du chronomètre, on fait appel à un ordinateur qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple à utiliser. Donc, le four, c'est lui qui va servir au chauffage de l'échantillon et de la référence. Le four, en général, est conçu selon les applications particulières, des applications particulières qu'on est censé faire. Le four est conçu de façon à travailler sous atmosphère inerte ou réactive. Donc, on parle d'atmosphère contrôlée. Donc, on peut, je vais le développer juste après. C'est une, c'est grâce à une résistance électrique. Donc, il est alimenté électriquement. L'enceinte de mon appareillage est complètement isolée du milieu extérieur. Pour une meilleure sensibilité, on va utiliser deux creusets ou deux capsules. On a appelé, on a un thermique simple, les portes-échantillons. Les portes-échantillons qui vont recevoir l'échantillon et la référence. Ces deux portes-échantillons, ces deux capsules, sont placées dans la même enceinte et de façon très symétrique. Donc, l'un ou l'une des capsules contient l'échantillon, l'autre contient le matériau inerte, la référence. La mesure va se faire à la place des thermos, c'est un thermocouple qui sont placés au contact des creusets, des capsules, pas loin des capsules du four. La vitesse de chauffage, à ce moment-là, elle est contrôlée. La vitesse de chauffage ou de refroidissement du four est bien contrôlée. Donc là, on peut imposer une vitesse de chauffage et de refroidissement. Ce n'était pas le cas avec l'analyse thermique directe, simple. Donc, la vitesse peut varier de centième degré Celsius par minute à quelques centaines degrés Celsius par minute. Le dispositif de refroidissement, donc, il va être fait grâce à de l'azote liquide qui est stocké dans des bonbonnes isotères. Le tableau 1, il donne un certain nombre de résistances qui sont utilisées pour notre four. Donc, si on veut atteindre des températures max ou températures limites à 1100 degrés Celsius, ce n'est pas réalisable avec la technique, la liste thermique simple, on va utiliser comme matériau, donc on va fabriquer notre four avec un matériau qui est un alliage chrome-nickel, qu'on appelle le chrome-el. Donc, c'est un alliage, c'est une combinaison de deux éléments. Là, il supporte des températures max. Et là, il est possible de travailler, donc, notre système le placer dans une atmosphère réactive, de l'oxygène, par exemple, ou de l'air. Si vous voulez travailler jusqu'à une température de 1500 degrés Celsius, là, il faut que le four soit fait avec du platine, donc un alliage qui contient du platine et 10% de rhodium. Donc, il peut aller jusqu'à 1500 degrés Celsius. Si vous voulez aller à une température plus élevée, il faudrait utiliser un four en rhodium. Donc, le métal, c'est le rhodium, jusqu'à 1800 degrés Celsius. Là, il faut faire attention. Donc, si vous travaillez, par exemple, avec un four au rhodium, il faut éviter de travailler à haute pression, à haute température, avec de l'air ou de l'oxygène, parce qu'il y a risque que votre four sera attaqué, ce matériau sera attaqué à une température très élevée par l'oxygène, et il va réagir. Et là, vous allez endommager votre four. Donc, il faut éviter de travailler à haute température, avec de l'air, un gaz réactif. On peut utiliser le graphite, ou le carbure de solution, ou tungstène, pour aller à une température supérieure à 2000 degrés Celsius. Donc, c'est possible. Donc, tout dépendra des opérations, ou des applications, qu'on veut faire avec cet appareillage. Vous savez qu'un thermomètre à mercure, il est beaucoup plus utilisé pour un enregistrement manuel. Par contre, pour un enregistrement automatique, et pour un traitement de données beaucoup plus rapide, ça devient possible avec des thermocouples. Donc, un thermocouple, ça va aider à enregistrer automatiquement, et de traiter rapidement nos données. Qu'est-ce que c'est qu'un thermocouple ? Eh bien, tout simplement, c'est deux fils électriques, donc deux métaux, deux fils constitués de deux métaux ou alliages différents. Donc, vous avez le métal M1 ou un alliage M1, le métal M2 ou l'alliage M2, qui sont soudés à leurs extrémités. Donc, je vais faire une soudure ici, une soudure à ce niveau, et je vais placer, si je chauffe une des deux soudures, donc, si T, c'est différent de TF, dès qu'il y a un écart de température entre les deux extrémités, il va apparaître au niveau des points A et B, une tension, une différence de potentiel, ce qu'on appelle une force électromotrice, exprimée en volts, comme c'est une petite variation, c'est des microvolts. Donc, une différence de température entraîne l'apparition d'une DDP, d'une force électromotrice. Donc, cette force électromotrice peut être utilisée pour repérer la température. Donc, cette force électromotrice, cette DDP, cette force électromotrice, rappelez-vous, première année, le principe zéro de la thermodynamique qui nous a permis d'introduire la thermométrie. Donc, cette grandeur qui est la DDP, on va l'utiliser comme grandeur thermométrique pour pouvoir repérer les températures. Donc, si on utilise cette grandeur thermométrique qui est la force électromotrice, grâce à des relations sous forme polynomiale, donc vous avez des relations polynomiales, la DDP E, qui exprime en microvolts, va être fonction de T, T c'est la température, A, B, C c'est des paramètres. Donc, il est possible de tirer la température connaissant les DDP, les forces électromotrices. Et l'avantage, donc, de ce dispositif, qui est très simple à réaliser, c'est qu'on peut travailler dans un domaine de température extrêmement élevé. Donc, on peut passer de moins de 100, regardez l'intervalle de température, jusqu'à 2500 degrés Celsius. Ce n'était pas le cas avec un thermomètre à mercure. Donc, nous allons, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet C-Bec. Différence de température ici, entre l'apparition d'une DDP, c'est un certain C-Bec qui l'a découvert. Donc, on va placer donc un microvoltsmètre, et on va placer une soudure, qu'on appelle soudure chaude, dans le creuset ou la capsule qui contient notre échantillon, que j'ai dessiné en bleu ici. Donc, cette soudure chaude va servir à repérer la température de mon échantillon, si vous voulez la mesurer. La deuxième soudure froide, elle va être placée, qu'on appelle la jonction de référence, c'est pour le thermocouple, à ne pas confondre avec la référence, dans le delta T, par rapport à mon système. Donc, cette référence est toujours maintenue à une température constante, en général, 0 degrés Celsius. Donc, au bout de ces deux fils, si on prend un microvoltsmètre, on détecte les DTP. Ici, on détecte ces forces électromotrices, c'est qu'on a mesuré, on a repéré la température. Donc, avec un développement polynomial, on peut passer des forces électromotrices aux températures. Et actuellement, ces thermocouples sont fabriqués et ils nous donnent directement, au lieu des forces électromotrices, ils nous donnent directement la température. Donc, grâce aussi au développement technologique, il y a ces thermocouples qui sont commercialisés et vous pouvez lire directement la température au lieu de la convention, elle est déjà faite grâce à des petits logiciels inclus dans ces appareils. Donc, ces thermocouples sont commercialisés et sont très utilisés en analyse thermique. Le tableau 2 rassemble quelques exemples de thermocouples commercialisés. Vous avez le thermocouple qu'on appelle T, si vous voulez, la lettre T. Donc, le métal M1, c'est le cuivre. Le métal M2, c'est un alliage cuivre-nickel qu'on appelle le constantant. C'est un alliage de combinaison de deux éléments. Là, j'ai représenté le diagramme d'équilibre liquide-solide cuivre-nickel. Donc, le constantant utilisé dans ce thermocouple, il présente 40% de nickel et 60% de nickel et 60% de cuivre. Donc, vous avez le métal M1 essentiellement du cuivre. Le M2, c'est un mélange, c'est une combinaison des deux à 40%. Donc là, on peut balayer l'intervalle de température de moins 200 à 350. Ce qui n'était pas réalisable avec un thermomètre à mercure. en dessous de zéro et jusqu'à 350 degrés Celsius, la température max. Si vous utilisez le thermocouple fer constantant, vous allez voir qu'à chaque fois, l'intervalle de température... Donc, tout dépend des applications auxquelles nous nous intéressons. Donc là, je vais passer 350 à 750. Si vous prenez un autre thermocouple, donc c'est un alliage nickel-chrome qui est le chromel. Et le deuxième, M2, c'est un alliage nickel-magnesium-aluminium-silicium qu'on appelle annumel. Là, vous allez avoir, vous allez, un intervalle de température extrêmement intéressant de moins 200 à 1300 degrés Celsius. Si vous utilisez un alliage platine 10% rhodium et le deuxième métal du platine, là, vous pouvez aller jusqu'à 1750 degrés Celsius. Mais il y en a d'autres thermocouples que je ne peux pas représenter ici où on peut aller jusqu'à 2600 degrés Celsius. Donc, on peut mesurer des températures jusqu'à 2600 degrés Celsius. Donc, cela suppose que notre four est fait avec un matériau qui va supporter ces températures de 1600 degrés Celsius. En général, c'est le graphite. Un mot sur les programmations de température. Donc, ces instruments modernes que représente l'analyse thermique différentielle permet une programmation de température à des vitesses données. Donc, si vous fixez la température initiale et la température finale, vous allez fixer votre vitesse de chauffage ou de refroidissement. Vous pouvez travailler de manière isotherme, donc à température constante. Vous pouvez même programmer plusieurs séries de séquences. Donc, chauffage de T1 à T2 avec une vitesse V1, T2 à T3 avec une vitesse V2, T3 à T4 une constante, donc on travaille en isotherme, T4 à T5 pour faire un refroidissement avec une vitesse donnée, T5 à T6 un autre refroidissement, T6 à T7, par exemple, une isotherme, etc. Donc, il est possible de proposer plusieurs séquences de chauffage et de refroidissement en même temps. Que va-t-il se passer ? L'unité d'enregistrement reçoit des signaux de l'unité de mesure, en particulier du four, de notre échantillon et de la référence, grâce au thermocouple. Donc, ces signaux ou ces informations sont exprimées en fonction de la température de notre échantillon, c'est celui qui nous intéresse le plus, et du temps. Ces informations sont envoyées à l'ordinateur qui va les traiter, donc il va traiter toutes ces informations, toutes ces données, il va les stocker, il va afficher sous forme d'un tracé Y en fonction de X. Ici, le Y, ça va être notre propriété dans l'analyse thermique différentielle, ça va être le delta T. Le X, ça va être la température de notre échantillon, T, S, bien sûr, grâce à un logiciel qui est fourni par le fabricant, par le constructeur de l'appareilage. C'est inclus dans l'appareilage. Donc, notre échantillon qui nous intéresse et nos matériaux de référence sont soumis à un même programme de chauffage et de refroidissement. Si vous chauffez la référence et l'échantillon, c'est le même programme de chauffage, de refroidissement, c'est la même chose. Et dans ce chauffage, dans ce programme de chauffage et de refroidissement, la température varie de façon linéaire avec le temps. Donc, il y a une variation linéaire de la température au cours du chauffage ou bien une variation linéaire au cours du refroidissement. Donc, T est une fonction du temps. Elle est programmée de telle manière que la température varie en fonction du temps de façon linéaire. C'est dans le programme. Et à ce moment, la différence de température delta T entre mon échantillon et le matériau de référence est mesurée à l'aide des thermocouples qui sont inclus dans notre dispositif. Donc là, c'est un schéma d'un appareil différentiel thermal analysis. Vous avez l'enceinte qui est isolée du milieu extérieur. Je l'ai représenté en noir. Donc, il n'y a pas d'échange de matière et d'énergie avec le milieu extérieur. Vous avez à l'intérieur le four que j'ai représenté ici en noir. J'ai mis le four ici. Donc, on va placer dessus sur le four un creuset, donc une cellule qui va contenir qui contient mon échantillon S et un creuset, donc une cellule ou une capsule qui contient la référence, un matériau inalchimiquement. En général, on se contente d'une capsule ou d'un creuset vide et ça donne d'excellents résultats. Donc, je place les deux de façon symétrique, les deux creusets, en rouge et en bleu. Donc, porte-échantillon et celui qui porte la référence. Là, j'ai les thermocouples. J'ai représenté un seul en vert, le thermocouple. Donc, même s'il y a, donc si vous chauffez ou vous refroidissez, il va y avoir un effet thermique ici. Donc, un dégagement, un échange d'énergie sous forme de chaleur. Et cette chaleur va se traduire par une différence de température. Dès qu'il y a une différence de température, l'énergie est transférée sous forme de chaleur. Ça, vous le connaissez. Donc, cet effet thermique, c'est une variation de température. Donc, même si l'effet thermique est très petit, il est possible, grâce à l'électronique, de l'amplifier et de l'envoyer à l'ordinateur. C'est ce qui est fait au niveau de l'instrument. Donc, il y a aussi un thermocouple pour suivre le chauffage de ma référence. Un thermocouple qui va contrôler le four. Un thermocouple qui va me donner la température de mon échantillon, de mon simple, de mon échantillon. Donc, je n'ai pas représenté ici pour ne pas, pour créer une meilleure visibilité. Donc, on peut travailler sous atmosphère contrôlée. Donc, quand on travaille sous atmosphère inerte, il faudra utiliser un gaz, de l'azote, un gaz noble, de l'azote, de l'argan ou de l'hélium. Donc, vous avez besoin d'une bouteille de gaz. Vous avez une entrée du gaz et une sortie du gaz. Donc, là, vous avez l'atmosphère. Vous allez balader votre échantillon, votre référence, avec un gaz inerte. Mais vous pouvez aussi utiliser un gaz réactif, de l'oxygène, par exemple, ou un autre gaz. Si vous voulez voir si votre échantillon réagit à une température donnée, avec ce gaz-là, l'oxygène ou un autre gaz. Donc, il est possible de travailler sous atmosphère contrôlée. Comme on peut, il y a des dispositifs, on peut varier même à la pression à l'intérieur. Et ça, selon la commande, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, il est possible de travailler à différentes pressions. Ça, ça existe aussi. En bleu, j'ai représenté le système de refroidissement. Donc, vous avez un système de refroidissement. Si on veut travailler à basse température, donc il nous faut, bien sûr, du gaz, de l'azote liquide, par exemple. Et grâce à un système de refroidissement, il est possible de faire circuler l'azote liquide à l'intérieur et refroidir et votre échantillon et votre transférence et vous l'enregistrer. En ce qui concerne les capsules, les creusées, on a une thermique différencière où, d'une manière générale, dans toutes les méthodes d'analyse thermique, on travaille avec très petite quantité. C'est ça l'avantage. Donc, il suffit de chauffer une petite quantité de votre échantillon et vous allez essayer de tirer un maximum d'informations extrêmement intéressantes. Là, j'ai représenté ici une capsule, un creusé. Elle est très petite. Et son volume, c'est à peu près 30 microlitres. 30 microlitres, c'est 0,03 millilitres. Donc, c'est des petites quantités. Votre échantillon, vous allez le placer ici, solide. Vous l'étalez sur la surface et vous le mettez ici et vous chauffez. Donc, là encore, j'ai représenté quelques creusées, quelques capsules. Donc, à gauche, vous avez des capsules en aluminium. Là, c'est une capsule sans couvercle. Là, c'est une capsule avec couvercle. Donc, on peut placer notre échantillon et fermer avec le couvercle. Il y a des couvercles aussi qui sont perforés pour faire bâler le gaz inerte ou le gaz réactif. Rappelez-vous que l'aluminium, il a une température de fusion de 660 degrés Celsius. Donc, là, il ne faut pas chauffer votre four à une température supérieure à 600 degrés Celsius. 660 degrés Celsius, vous risquez de faire fondre l'aluminium et à ce moment-là, s'il fond, il va réagir avec le four. Vous allez endommager votre four. Et si vous endommagez votre four, c'est que votre appareil, il est endommagé parce que la partie centrale, le cœur de votre appareil, c'est le four. Dans toutes les méthodes d'analyse thermique, c'est l'élément, c'est la partie la plus importante. C'est le four. Là, à droite, j'ai pris de la littérature un creuset en acier inox plaqué or avec son couvercle. Ça, c'est des creusets donc selon les applications. On utilise ces creusets pour des réactions chimiques qui libèrent beaucoup d'énergie. Donc, il y a une très grande pression qui va apparaître. Donc, il y a un risque pour éviter d'exploser le four. Donc, on utilise des creusets qui supportent ces hautes pressions. En dessous, quelques creusets ou quelques capsules en alumine, AL2O3, l'oxyde d'aluminium, dont la température de fusion est de 2050 degrés Celsius. Donc, avec ces creusets, on peut aller jusqu'à 2000 degrés Celsius. Donc, il va falloir utiliser un four qui supporte ces hautes températures. Pas n'importe quel four, bien sûr. Donc, le four, il doit être, si vous voulez utiliser ces creusets ou chauffer jusqu'à 2000 degrés Celsius, il faudra que votre four supporte ces températures. Donc, il doit être fait avec des matériaux qui supportent ces températures. Par exemple, le graphite ou tungstène. Voilà, c'est un creuset. Donc, si vous utilisez des petites quantités, là, je crois que c'est 30 microlitres, 50, une centaine de microlitres. Maximum, je crois que c'est même pas un milliliter. C'est 900 microlitres. Donc, c'est même pas un milliliter. Donc, vous voyez qu'on travaille avec deux quantités extrêmement petites. Et ça, c'est intéressant en ce qui concerne les méthodes d'analyse thermique. Donc, toujours sur le principe, lorsque l'échantillon de la référence sont soumis à un programme de chauffage donc sous atmosphère inerte ou réactive. Et supposons que votre système ou votre échantillon est le siège d'une transformation physique ou chimique. Donc, supposons qu'on travaille sous atmosphère inerte, par exemple. Et votre système, notre échantillon, notre simple est le siège d'une transformation physique. On va prendre le cas le plus simple. Donc, si cette transformation physique intervient, par exemple, la fusion, arriver lors du chauffage, arriver à une certaine température, il y a avoir un effet thermique. Donc, elle met cette transformation en jeu un transfert d'une quantité de chaleur sous forme de chaleur. donc cet effet thermique, c'est une variation de température. Donc, sa température, je parle de l'échantillon, elle va s'écarter de la référence puisque la référence, elle est inerte chimiquement. Donc, s'il y a un effet thermique, c'est votre système qui est le siège de cet effet thermique, de cette transformation. Donc, dès qu'il y a un effet thermique, sa température va s'écarter de celle de la référence. et on va apparaître sur l'ordinateur, donc, ce delta T en fonction de T, elle va apparaître, cet accident va apparaître sous forme d'un pic qui va être enregistré en fonction du temps et de la température qui sont enregistrés simultanément. On va le voir sur la figure 1 tout à l'heure, ce pic. Donc, je reprends. Si votre système et votre référence sont soumis à un programme de chauffage, par exemple, donc, le four aussi, il chauffe, puisque c'est lui qui va chauffer les deux. Donc, là, la température de votre échantillon, supposons qu'il n'y a pas d'effet thermique, il n'y a pas de transformation physique ni chimique, donc, sa température et celle de la référence, normalement, elles sont identiques. Donc, il n'y a pas de... c'est inert chimiquement, là, il n'y a pas d'effet thermique, il n'y a ni transformation physique ni transformation chimique. Donc, ils vont se chauffer de la même façon. Donc, en principe, TR et TS coïncident. En d'autres termes, le delta T entre TS et TR tend vers 0. J'ai éclaté un petit peu ici pour qu'on puisse voir le delta T. Donc, ça tend vers 0. et si je représente et si je représente à ce moment-là le delta T en fonction de la température de mon échantillon, je vais voir une droite. Donc, en bleu, c'est la référence, en rouge, c'est représenté ici, le simple. Je les séparer un petit peu mais en principe, c'est la même. Et théoriquement, c'est la même droite. La variation de delta T en T, elle se fait de façon linéaire. Donc là, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de transformation physique, il n'y a pas de transformation chimique, il n'y a aucun effet thermique. Donc, il n'y a rien. Rien. Donc, il n'y a aucun accident, aucun signal. C'est ce qu'on appelle la ligne de base de votre système. Mais si votre système, lorsque vous le chauffez à un certain moment, à une certaine température, il est le siège d'une transformation physique, prenons le cas d'une fusion, si vous chauffez, rappelez-vous, l'analyse thermique directe, si vous chauffez un morceau de glace ou n'importe quel corps pur, donc, arrivé à sa température de fusion, cette température sera freinée. Pourquoi elle est freinée? Parce que une partie de la chaleur, ou plutôt la chaleur qu'il absorbe, qu'il reçoit du milieu extérieur du four, va servir à casser les liaisons entre les particules de votre système pour passer de l'état solide à l'état liquide. Vous allez casser l'édifice cristal. Donc, vous allez former la phase liquide. Vous allez avoir un équilibre liquide solide. Donc, cette chaleur qui a servi à casser l'édifice cristal, ce qu'on appelle la chaleur la tente de fusion. Donc, c'est pour ça qu'elle est freinée. Normalement, elle manque. S'il n'y avait rien, elle continue à monter comme celle de la référence. Mais là, donc, si je prends la TD, le delta T, au départ, c'est presque zéro. Donc, j'ai éclaté. m'arrivée à une certaine température et un certain temps, bien sûr, la fusion, elle commence. Donc, la température, elle est freinée. Donc, elle va s'écarter de terre. Cet écart, c'est ce qui m'intéresse. C'est lui qui traduit l'accident. C'est ce que je vais représenter, le delta T. Donc, il est là. Donc, delta T, donc là, vous avez et le simple et la référence. C'est la même chose. C'est la ligne de base. Arrivée à une certaine température, c'est la température de fusion. Vous allez voir un accident qui apparaît donc sous forme d'un pic, un joli pic, signifie que vous avez eu un accident thermique, que vous avez eu dans ce cas-là une fusion. Et lorsque le dernier cristal passe à l'état liquide, vous avez votre liquide qui continue à se chauffer. En fonction, donc, le liquide, c'est mon échantillon. Si vous continuez à le chauffer, il va se chauffer. Jusqu'à la vaporisation ou une décomposition si on continue. Donc là, je rejoins ici la ligne de base. La ligne de base, je la retrouve. Des fois, il y a un petit écart entre les deux. Mais c'est normal. C'est l'expérience. Donc, ce qui est intéressant aussi avec cet instrument, c'est que la fusion, vous savez très bien que puisque je suis en train de chauffer, donc mon système reçoit de l'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur va servir à le faire passer à l'état liquide. Donc, il reçoit de la chaleur. Donc, c'est une transformation endothermique. Donc, sur le tracé Y en fonction de X, Y ici, c'est la propriété delta T, TS, moins TR en fonction de la température de mon échantillon. le constructeur a mentionné, il présentera la flèche et le mohada pour signifier que votre transformation est endothermique. Donc, vers le haut, vous allez avoir, s'il y a des pics qui sont dirigés vers l'eau, vous allez avoir des transformations exothermiques. Donc, pour ce constructeur, l'endothermique est dirigé vers le bas. Pour un autre constructeur, il se peut, il y a des constructeurs qui dirigent l'accident ou le pic vers l'eau, le pic endothermique vers l'eau. Donc, là, ils ne sont pas entendus. Je ne sais pas pour quelles raisons les différents constructeurs ou les différentes multinationales qui fabriquent ces instruments, il n'y a pas eu d'entente. Donc, là, j'ai mis côte à côte pour qu'on saisisse bien le phénomène qui se passe à l'échelle microscopique si vous utilisez l'analyse thermique simple, T en fonction du temps, ce qu'on appelle une courte d'échauffement et c'est voilà pour n'importe quelle courte pure. Donc, vous avez le palier, un palier en analyse thermique simple. Si vous utilisez l'ATD, delta T, en fonction de la température de votre échantillon, vous allez avoir un pic qui ressemble à un pic chromatographique. Donc, l'accident, il est beaucoup plus net, en particulier pour des accidents complexes. Là, c'est vrai, c'est une fusion, c'est pas grave, on arrive à la détecter en analyse thermique simple, mais il arrive qu'on ait des difficultés pour exploiter les accidents décelés par l'analyse thermique simple. C'est grâce à l'ATD que ces accidents deviennent beaucoup, beaucoup plus nets. Là, j'ai représenté en analyse thermique simple ou direct avec une montée de température, donc un chauffage et un refroidissement. Il est possible donc de faire et le chauffage et le refroidissement avec l'analyse thermique différentielle. Donc, avec l'ATD, je représente ici un thermogramme de fusion, donc le chauffage de votre échantillon dans le cas d'une fusion, je pris le cas d'un corps pur, dans le cas d'une fusion, bien sûr, sous atmosphère inerte, ce ne peut pas compliquer parce que si je mets une atmosphère, un gaz réactif, il peut y avoir des réactions chimiques. Donc là, le phénomène qui va se passer ne peut être qu'un phénomène dû à mon système. Donc là, c'est la fusion, donc j'ai la température de fusion, passer à l'état liquide. Je peux donc programmer une descente en température sans enlever la capsule, l'échantillon. Donc, il ne faut pas aller à la vaporisation, bien sûr, parce que si je veux aller à la... si je vais jusqu'à la vaporisation, avec le gaz inerte, je ne peux pas le récupérer. Donc, je m'arrête juste à côté, juste après la fusion. Donc, je récupère mon échantillon et l'état liquide et je vais lancer un programme de refroidissement. Donc, si vous refroidissez, la température est diminue. Arriver à ce point, donc, il commence à cristalliser. Donc, je vais avoir la température de cristallisation qui, en général, coïncide avec la température de fusion. C'est des transformations réversibles, la fusion et la cristallisation. Mais, en général, beaucoup de cas, ça ne coïncide pas. On verra pourquoi. Donc, vous cristallisez et à ce moment-là, j'ai représenté la cristallisation puisque la fusion est endothermique. Donc, la flèche exothermique sera dirigée vers l'eau. Donc, cela signifie que la cristallisation est dirigée vers l'eau et l'exothermique. Donc, j'ai cette information sur l'effet thermique, sur les échanges de mon système avec le milieu extérieur, avec le four, bien sûr. On va continuer sur le principe. Je vais prendre un corps pur sous atmosphère inerte en utilisant l'ATD, l'analyse thermique différentielle. Donc, pour une meilleure compréhension, je mets aussi une analyse thermique directe, simple, à gauche. Donc, imaginons que ce constituant, que ce corps pur présente deux formes cristallines à l'état solide, la forme alpha et la forme bêta. Une structure, par exemple, cubique et une structure cubique face centrée, bêta. Une structure cubique et une structure rhombo-hydrique ou monoclinique. Supposons que ce corps constituant, ce corps pur présente ces deux formes cristallines. Donc, si je commence à chauffer, je vais passer, arriver à une certaine température, je vais passer de la structure alpha à la structure bêta. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle une transition solide-solide, transition solide-solide, qui se fait à température constante. Cette température, c'est ce qu'on appelle la température transition solide-solide. Donc, on peut la détecter en analyse thermique simple. Là aussi, je fais le parallèle avec l'analyse thermique différentielle. Donc, arrivé à cette température, T est transition solide-solide, je vais avoir un pic. Bon, je l'ai représenté en dos. Pour ce qui est des transitions solide-solide, ce n'est pas une règle que j'ai. Il peut y avoir des transitions solide-solide exothermiques. Donc, dans ce cas-là, elle est endothermique comme j'aurais pu la représenter vers l'eau exothermique. Donc, il n'y a pas une... Ce n'est pas comme les changements d'état solide-liquide, liquide-vapeur qui sont endothermiques. Donc, si je continue à chauffer le solide dans sa nouvelle structure bêta, arrivé à la température de fusion, il va passer à l'état liquide. Si je continue en utilisant l'analyse thermique différentielle à chauffer le solide bêta, arrivé à cette température, il va fondre. Il va passer à l'état liquide. Donc, je suis là. Si je continue à chauffer jusqu'à une température supérieure à la température de vaporisation, je vais avoir la deuxième phase qui va apparaître liquide-vapeur. Donc, un panier. Donc, si je continue à chauffer mon liquide, à un certain moment, je vais le vaporiser. Donc, j'aboutis à la température d'ébullition. Donc, il va passer à l'état vapeur. C'est ce qui se passe ici. Donc, là, pour des accidents qui sont nattes, c'est vrai que même l'analyse thermique simple arrive à les détecter. La différence, c'est que cet ATD, cet appareillage, peut aller à une température extrêmement élevée et la précision est beaucoup meilleure que l'analyse thermique simple. Et, pour des accidents compliqués, sur le signal, sur le thermogramme ATD, on va avoir des pics. Donc, on peut, ces signaux, ces accidents sont trahis et ils apparaissent facilement, beaucoup plus nettement que l'analyse thermique simple. Je vais prendre un autre exemple. Donc, une des applications de l'ATD, un système différentiel, c'est l'établissement des équilibres liquides solides. Donc, je vais passer, on l'a fait pour un corps pur, donc un seul pic. Je vais prendre un corps pur que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, je m'intéresse à un système binaire 1 plus 2. et supposons que le corps pur 1, il est majoritaire. Donc, je mets 1 en grande proportion, une petite proportion de 2. Donc, si je l'exprime, la composition en fraction moelle, supposons que x1 égale 0,8 et à ce moment-là, x2 égale 0,2. Puisque x1 plus x2 est égal à 1. Donc, si je prends une composition où le 1 est majoritaire, et supposons que le 1 et le 2, les deux constituants forment un eutectique simple, donc, supposons que les deux constituants 1 et 2 ne se mélangent pas à l'état solide, ils ne sont pas miscibles à l'état solide, et je vais essayer de faire de l'analyse thermique différentielle. Donc, je vous rappelle que l'analyse thermique simple, on l'a déjà vu, premier cours, si vous chauffez le solide 1 et le solide 2 qui ne sont pas miscibles, vous les chauffez, le premier accident que vous allez rencontrer, c'est la température de l'eutectique, rappelez-vous. Donc, qui est là ? Le premier accident, c'est l'eutectique, il est là, la température de l'eutectique. Je la détecte. Là, sur l'analyse thermique simple, je vais la lire, c'est le prolongement ici, je vais dire la température de l'eutectique ici. Sur l'analyse thermique différentielle, ça va être pas exactement le sommet, ça on va le voir dans un cours à part, c'est ce qu'on appelle l'ancêtre, c'est à ce niveau-là, c'est l'intersection de la tangente et de la ligne de base. C'est pas très loin du pic, de toute façon. Donc, vous allez voir votre solide 1 et solide 2 qui commencent, donc vous allez passer à un état où vous avez et le liquide et les deux solides. Rappelez-vous que l'eutectique, il contient le liquide et les deux solides. donc c'est un mélange qui va se comporter comme un corps pur. Si vous chauffez votre eutectique, vous allez faire disparaître le composé minoritaire, pas le disparaître, mais tout le constituant de minoritaire, il va passer à l'état liquide. donc vous avez dans le liquide le S2 qui va être majoritaire si vous voulez et le S1 qui est à l'état solide. Mais il y a aussi le 1 ici. Le 1, il est solide et le 1 ici à l'état liquide. Donc, plus vous chauffez et plus le solide 1 va passer à l'état liquide. Donc, jusqu'à arriver à cette température, tout le solide 1, tout le constituant 1 qui était à l'état solide va passer à l'état liquide et vous obtenez le liquide 1 plus 2. Vous allez obtenir le liquide 1 plus 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la température de fusion. Fusion, là, c'est un mélange. Faites attention. Donc, elle est là. C'est le changement de pente et sur l'ATD, il est beaucoup plus net l'accident. Donc, là, j'ai pris une seule composition avec l'ATD. Si je le fais pour plusieurs compositions, ça me permettra de tracer le diagramme d'équilibre liquide-solide. Et on va voir comment tracer le diagramme d'équilibre liquide-solide. Donc, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, là, vous avez le technique. Là, vous avez la température de fusion si vous chauffez. Donc, si je prends l'analyse thermique différentielle qui est placée ici. Donc, vous chauffez, vous avez le S1 et le S2 solide. Là, c'est la température de technique. Vous continuez à chauffer, c'est la température de fusion. Et là, vous avez le liquide. Donc, pour cette composition où le 1 est majoritaire, donc il est à 0,8, je le retrouve ici. Donc, je suis dans cette composition. Je suis avec cette composition 0,1. Donc, j'ai commencé à partir de cette température, T, et je chauffe. Je monte. Donc, c'est ce qui apparaît ici. C'est ce qui apparaît ici. Donc, arriver à l'étoile, c'est le technique. Donc, je détecte la température de technique qui est le prolongement du point technique. Donc, si je continue à chauffer, là, j'ai le liquide 1 plus 2 plus le solide majoritaire. Le solide majoritaire, c'est le 1. Et là, je vais avoir le liquide 1 plus 2 plus le solide majoritaire, c'est le constituant 2, l'autre branche. Et là, je vais avoir le liquide 1 plus 2. Donc, si je continue à chauffer cette composition, 0,8, arriver ici, tout le solide 1 va passer à l'état liquide. Et je vais le faire pour une autre composition. 0,6, par exemple. 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,05, 0,9. Donc, je vais avoir à chaque fois une paire de températures. Ça va me permettre de tracer le diagramme d'équilibre liquide solide. Dans ce cas-là, aéutectique simple, on peut le faire pour admissibilité partielle ou formation de solutions solides. J'ai pris un exemple qu'on a fait dans notre laboratoire. L'ubiprofane plus l'acide lorique, donc c'est un système binaire. L'ubiprofane, pour ceux qui font un médicament, ils le connaissent, c'est un médicament, c'est un anti-inflammatoire, un INS, un stérilidien. L'acide lorique, bon, l'acide lorique, vous trouvez, c'est un acide gras, on le trouve même dans le lait. Il peut être utilisé comme excipient. Donc là, je vais représenter différents thermogrammes qui ont été stockés dans l'ordinateur, en plus superposés. je n'ai pas représenté les deux corps pures, l'ubiprofane, l'acide lorique, c'est juste les mélanges. Donc si je prends par exemple la composition 0,8, celle tout à l'heure, là, c'est un appareil qui donne l'effet endothermique vers le haut. Donc, le sens d'endo et exo, tout dépend du constructeur. Là, c'est un appareil, on n'avait pas le choix parce qu'on a utilisé un appareil qui n'était pas disponible à la besoire, donc on n'avait pas le choix. Mais c'est bon, ça donne de bons résultats. C'est les mêmes. Donc là, l'accident, il est dirigé vers l'eau. Donc si vous chauffez votre mélange solide, S1 plus S2, là, vous allez voir, il est là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous allez avoir l'eutectique qui est en dessous de 310 degrés Celsius. température de l'eutectique, c'est autour de 308, 24 ou 308, 36 ou 307, 97. Donc, voilà le premier accident. C'est l'eutectique. Vous continuez à chauffer. Le voici. Et on aura un changement de la ligne. Changement de ligne de base, c'est la température de fusion. Un peu plus que 330. Pour 0,8, c'est 331, presque 332. Et je le fais pour toutes les compositions. L'ordinateur, avec le logiciel fourni par le constructeur, il enregistre ces données en fonction de la température de mon échantillon, en fonction du temps, tout est stocké. Je peux faire apparaître les thermogrammes en fonction du temps. Elles sont dans l'ordinateur. Elles sont stockées au niveau de mon ordinateur. Et vous avez ces données qui sont stockées. Et les compositions, ainsi que les masses, température de fusion pour chaque composition, la température de l'utique, tout est stocké. Et ça me permettra, donc là, j'ai placé les différents thermogrammes. Je l'ai inversé pour que vous voyez bien. Et l'équilibre, liquide solide. Donc, les différents thermogrammes, les premiers pics, lorsque vous commencez à chauffer, donc cette montée de température vers le haut, c'est toujours le tic-tic. Donc, c'est le prolongement de ces triangles. Ces triangles représentent les températures biotéctiques. C'est presque une droite. Ah, ça, c'est une expérience. Ce n'est pas exactement les mêmes, on trouve, parce qu'on fait, c'est des résultats qu'on trouve expérimentalement. Donc, c'est le premier accident. Ensuite, vous avez, là, les fusions. Là, vous avez une fusion, la deuxième, la troisième. Et vous allez voir, c'est le liquide, c'est le deuxième. C'est ces points-là qui sont représentés en carré. Donc, pour 0,8, premier accident, le tic-tic, le deuxième, il est là. Bon, j'ai utilisé un tracé avec, c'est celui de l'ordinateur, pas celui d'un calcul. C'est juste pour séparer les zones où vous avez le liquide, les zones où vous avez le liquide et les solides. Là, c'est une zone où vous avez le liquide plus le solide majoritaire qui est l'acide l'orique. Là, c'est l'ubiprofène. T, X1 égale 1, donc vous allez avoir la température de fusion de l'ubiprofène. Là, vous allez avoir X1 égale 0, cela signifie que X2 égale 1, c'est l'acide l'orique qui est majoritaire. TF2, la température de fusion de l'acide l'orique qui est un petit peu supérieure à 315, donc c'est à peu près 317 degrés Celsius, Kelvin pardon. L'intérêt de ces diagrammes d'équilibre liquide-solide, en particulier, si vous prenez donc l'application, elle est directe pour tout ce qui est pharmaceutique, cela nous permettra de voir s'il y a eu des interactions entre le médicament et le médicament, bien le médicament, excipient. Est-ce qu'il y a eu une formation de solutions solides ? Est-ce qu'il y a eu des interactions chimiques ? Ici, il y a des interactions chimiques, c'est qu'il y a un problème de compatibilité. Donc, cela va aider énormément pour la formulation de notre médicament, le terme formulation, vous le connaissez, ceux qui font chimie de médicament, pour la biodisponibilité, etc. Donc, cela aide énormément dans la synthèse, la formulation des médicaments et d'autres applications si vous prenez des produits pétroliers ou des hydrocarbures ou bien des polymères ou bien des composites inorganiques dans le cas de la métallurgie. Là, j'ai pris un autre exemple que nous avons aussi traité dans notre laboratoire, mais avec un appareil, je crois, de l'INITA, pour se parler. donc là, c'est l'ensemble des thermogrammes. Donc là, vous avez des corps purs, les extrêmes, vous avez des corps purs, x1 égale à x1 égale 0, c'est le x2 qui est égal à 1, et là, vous avez les différentes compositions que vous retrouvez ici. Donc, tout ce qui est carré, c'est l'expérience. Pour chaque composition, vous avez et la température éleotéctique et la température de fusion. Chaque composition éleotéctique et la température de fusion. La voici, la voici, et les autres, c'est des liquides calculés par différents modèles thermodynamiques. Ça sort un petit peu du cadre de notre unité. L'intérêt de l'analyse thermique différentielle, bon, l'appareil, ça ne pose pas de problème pour le manipuler. C'est un stage de trois et une semaine, ça suffit largement. Mais c'est l'interprétation des courbes ATD, des thermogrammes, ce qu'on appelle thermogrammes, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que la représentation de delta T en fonction de T, c'est ce qu'on appelle un thermogramme ou une courbe ATD. Donc, il faut interpréter ce thermogramme ou cette courbe ATD dans le cadre de l'analyse thermique différentielle. Donc, il faut se rappeler un certain nombre de transformations physiques comme la fusion. Il faut chauffer pour passer à l'état liquide. Donc, c'est un système, c'est une transformation endothermique. Il faut aussi, pour passer du liquide à la vapeur, il faut chauffer, il faut fournir de la chaleur, c'est une transformation endothermique. La sublimation, le passage du solide à la vapeur, c'est une transformation endothermique. Il faut chauffer. Vous avez aussi la cristallisation. Donc, si on veut passer de l'état liquide à l'état solide, votre système, pour passer à un ordre plus important, il doit fournir du travail. Voilà, encore une fois, la nature nous donne des leçons. Donc, il faut passer à un ordre d'état solide. l'entropie, elle est beaucoup plus faible, donc c'est plus ordonné. Pour passer de l'état liquide à l'état solide, donc on va passer à un état plus ordonné, eh bien, il faut fournir du travail. Il faut travailler. Donc, la transformation, elle est exothermique. Donc, le système fournit de la chaleur, fournit de l'énergie sous forme de chaleur. Vous avez aussi l'absorption, chimisorption et la désorption. Ça, c'est des phénomènes de surface. Si vous avez fait cinétique, rappelez-vous, donc c'est des phénomènes de surface. L'absorption, généralement, c'est la fixation d'un composé liquide ou gazeux sur un solide grâce à des liaisons physiques de Van der Waals ou de liaisons hydrogène. Donc, l'absorption, elle est exothermique. La désorption, c'est la transformation inverse. Donc, c'est libéré ce gaz ou cette ce composé liquide ou gaz que vous avez fixé sur un solide. Donc, c'est endothermique. Et ça, c'est extrêmement utile de connaître ces phénomènes. Ces phénomènes vont aider énormément les applications en utilisation du charbon actif, les éolites, l'environnement. La chimisorption, c'est exactement comme l'absorption, sauf que là, vous avez des liaisons au lieu d'avoir des liaisons physiques, ça va être des liaisons chimiques. Donc, c'est des liaisons covalentes. Là, ça va être difficile pour faire une désorption. Là, le matériau est plus intéressant s'il y a une liaison chimique. Il ne faut pas le récupérer. Donc, la chimie-sorption est exothermique. Bon, vous avez comme réaction chimique la décomposition. Vous allez voir surtout pour des médicaments qu'il y a des médicaments qui sont, leur décomposition est endothermique, même d'autres composés organiques, leur décomposition est endo, mais il peut y avoir des constituants ou des corps purs qui se décomposent en libérant la chaleur. Donc là, il faut l'avoir en tête que la décomposition elle peut être endo ou exo. Le départ de solvant, la désolvatation, le départ de molécules d'eau, c'est une transformation chimique. Il faut, elle a besoin de la chaleur, donc elle consomme de la chaleur, donc elle est endothermique. Vous avez l'oxydation par atmosphère qui est exothermique et la réduction l'inverse et les endothermiques. Donc ça, il faut les connaître, ça va nous aider pour l'interprétation des thermogrammes. Un mot sur la transition vitreuse. Je vous rappelle que c'est une transformation du second ordre, deuxième espèce. On l'a vu un petit peu dans la première séance. Lorsque vous refroidissez un liquide, donc si vous voulez le cristalliser, je vous rappelle que la cristallisation est une opération unitaire extrêmement importante dans pas mal d'industries. Donc si vous synthétisez un composé, vous allez le faire grâce à un solvant. Ensuite, vous allez refroidir. Donc vous allez essayer de le récupérer à l'état solide. donc si ce composé lors du refroidissement, je fais un refroidissement lent, il y a un autre terme. Si la vitesse de la température de refroidissement, donc la température, elle descend, là je vais représenter la quantité de chaleur, donc je le refroidis, je lui laisse le temps de se refroidir. donc la vitesse de refroidissement, il est inférieur à la vitesse de cristallisation. En deux termes, les particules qui construisent, les particules de votre système vont se rapprocher les unes des autres, donc elles vont cristalliser lorsque la température diminue. Donc si je leur laisse le temps de se cristalliser, donc leur vitesse de cristallisation est inférieure à la température de refroidissement, arrivé au point A, donc la température est demeure constante, je laisse le temps à l'édifice cristallin, je laisse le temps au solide de se former et de se former de façon bien ordonnée. Donc je vais passer de l'état liquide à l'état solide. Et là vous avez le passage donc liquide-solide qui se fait à température constante, c'est la température de cristallisation. Donc là si je fais un refroidissement, je laisse tout le temps, je ferai un pas rapide, un refroidissement lent, comme on dit. Mais il arrive que j'accélère, je fais ce qu'on appelle un refroidissement brutal, je fais ce qu'on appelle une trempe. Donc le refroidissement il est rapide, donc votre système arrivé au point A, je ne lui laisse pas le temps de cristalliser, donc la vitesse de refroidissement elle est supérieure à la vitesse de cristallisation, de rapprochement des particules constitutives de votre système, de s'approcher les unes des autres pour former le cristal. Donc la vitesse de refroidissement est beaucoup plus importante. Donc arrivé au point A, au lieu de cristalliser, il continue à être liquide. C'est ce qu'on appelle liquide surfondu. Et ça on l'a vu en un risque thermique simple. Donc si vous refroidissez votre liquide, donc si vous descendez en température, la température elle diminue, si le refroidissement est rapide, arrivé à la température de cristallisation, au lieu de cristalliser, il continue à être liquide. Donc en dessous de cette température, j'ai toujours le liquide. C'est ce qu'on appelle la surfusion, rappelons. C'est après, donc je peux avoir de l'eau à moins 10 à moins 15 degrés qui n'est pas solide. Je peux l'avoir. C'est le phénomène de surfusion. Donc arrivé au point une cristallise, il continue à être liquide surfondu. C'est ce qu'on appelle la surfusion. Et arrivé à une certaine température, qu'on appelle température de transition vitreuse, notée T indice G, température de transition vitreuse, à ne pas confondre avec la thermogravimétrie, thermogravimétrie, c'est T majuscule, G majuscule, ou ATG. Donc transition vitreuse, arrivé au point B, votre système, au lieu de cristalliser, puisqu'il a été forcé, si vous voulez, à traverser ça, il va former un solide désordonné. Il ne va pas former le cristal. Il va former un solide désordonné. Il va former ce qu'on appelle un état amorphe, un état vitreux. Donc solide désordonné, état amorphe, état vitreux, c'est le même sens, si vous voulez. Donc il va former, des fois on parle de verre, il va former un verre, E2RE. Donc c'est un état, tout simplement, c'est un solide désordonné. En ATD, donc si je présente la différence température entre l'échantillon et la référence en fonction de la température de mon échantillon, vous allez avoir la chose suivante. Donc vous avez votre ligne de base. Comme c'est une transformation du second ordre, elle n'est pas accompagnée d'un effet thermique. Donc on ne peut pas la détecter. Et bien tout simplement, puisqu'elle concerne les dérivés secondes dans l'entapis libre, donc il va y avoir un changement de ligne de base. La ligne de base, donc là j'ai fait un zoom, grâce à l'ordinateur, donc vous cliquez ici, vous allez agrandir cette partie-là parce que des fois on n'arrive pas à l'observer. Donc c'est avec l'expérience qu'on peut acquérir justement ce réflexe. Donc si j'agrandis cette partie-là, vous avez la ligne de base et un changement de ligne de base. Donc là ça traduit que votre système il est dans un état amorphe, il est dans un état vitreux, il a formé un solide désordonné. Ce n'est pas un solide ordonné. Et vous allez avoir, on verra plus tard, que le point d'inflexion ici, c'est la température de transition vitreuse. Le point d'inflexion de cette courbe-là, de ce changement de ligne de base, ça caractérise la température de transition vitreuse. Donc cet état amorphe, si vous le chauffez, vous allez casser ce désordre, ce solide désordonné, vous allez passer à l'état liquide et ensuite il va cristalliser. Et là il va cristalliser, donc il va former un solide cristallin. Si vous continuez à le chauffer, il va fondre, il va passer à l'état liquide. Donc si je m'arrête là, c'est la fusion, elle est endothermique. Donc la cristallisation, elle est dirigée vers le bas, elle est exothermique. Donc voilà l'analyse thermique différentielle dans le cas où votre système est dans un état amorphe et dans un état désordonné. Cet état vitreux, cet état désordonné, il est extrêmement intéressant. On retrouve ce genre de tracés, de genre de courbes ATD ou thermogrammes ATD surtout pour les polymères. Donc il est extrêmement intéressant donc l'état vitreux dans le domaine chimique, en particulier les polymères. Et ceux qui font polymères sont tout le temps à la recherche d'une température de transition vitreuse. Là je donnais un tableau de la littérature qui donne un certain nombre de polymères avec l'autre température de transition vitreuse. Vous remarquez la température de transition vitreuse est tout le temps inférieure à la température melting, fusion. toujours inférieure. Donc ils sont tout le temps à la recherche de la température de transition vitreuse qui est extrêmement intéressante dans le domaine des polymères. Donc si vous avez par exemple le polyéthylène qui a une température de transition vitreuse de 253 qui est inférieure à 298 supposant que c'est la température ambiante donc il est extrêmement utilisé à température ambiante puisqu'à température de transition vitreuse il est en dessous de la température ambiante donc il est à l'état caoutchouteux et c'est pour ça qu'il a des applications extrêmement intéressantes on le trouve dans les emballages plastiques et tout ce qui est tout ce qui est plastique donc ils sont extrêmement utiles grâce donc à cette technique qui nous permet bon il y a d'autres techniques d'autres techniques la TMA qui montre bien la transition vitreuse elle est beaucoup mieux que l'analyse thermique différentielle donc cette transition vitreuse comme je l'ai souligné elle est très utilisée dans ce domaine des polymères elle est aussi utilisée dans le domaine électronique là j'ai donné quelques composés inorganiques le trisulfure d'arsenic shock qui est un semi-conducteur donc il est très recherché cette transition vitreuse qui est inférieure toujours à la température de melting vous avez je crois deux ou trois autres aussi sélénéum je crois que c'est un semi-conducteur donc c'est important pour des applications électroniques de connaître ou être sous-servi de cette transition vitreuse donc de cet état amorphe de cet état qui n'est pas un solide ordonné une autre application de la TD c'est c'est en pharmacie donc pour des composés qui ont une activité biologique donc l'état amorphe il est très recherché il est très recherché en pharmacie parce qu'il a la particulière d'être plus soluble des fois que la forme cristalline donc imaginez que vous synthétisez un composé ou un médicament à l'état amorphe donc sa solubilité ou son taux de dissolution son taux de dissolution il est plus important que la forme cristalline donc je vais avoir quelques milligrammes qui vont être dissous rapidement qu'au lieu de la forme cristalline il me faut quelques peut-être grammes ou de grande quantité donc il est très recherché d'état vitreux et ce n'est pas facile de l'obtenir ce n'est pas facile d'obtenir il faut de la thermodynamique parce que lors de la cristallisation il faut éviter la forme cristalline il faut aller vers la forme polymorphique la forme amorphe et ce n'est pas facile de l'obtenir à l'échelle industrielle donc en dehors de l'aspect d'identification des espèces là une thermique différentielle leur rend des services dans l'étude des comportements des matériaux on l'a vu pour les polymères pour les pharmaceutiques les équilibres liquides solides elle peut nous donner des informations sur les structures cristallines de votre composé bien sûr il faut utiliser un recoupement avec d'autres techniques l'ER1X par exemple elle ne peut pas vous donner les paramètres A, B, C, Alpha, Beta, Gamma de la maille élémentaire mais il vous dit que ce composé présente deux ou trois structures cristallines elle peut vous donner cette information donc elle a de nombreuses applications donc on verra les établissements les établissements de diagramme d'équilibre solide que je viens de développer tout à l'heure elle permet de s'intéresser aux produits pharmaceutiques leur stabilité leur forme polymorphique composée pharmaceutique elle a des applications au domaine des polymères des peintures le textile aussi les céramiques en particulier en particulier les céramiques ça a été développé historiquement surtout pour le travail des argiles etc des matériaux de construction des métaux et alliages donc tout ce qui est acier fonte on va voir un certain nombre d'exemples tout à l'heure donc elle nous permet de contrôler la pureté d'un composé on va le voir dans une petite application la composition de votre mélange sa stabilité le taux d'humidité aussi elle peut servir à déterminer le taux d'humidité le phénomène du polymorphisme ou de l'allotropisme donc l'existence de deux ou plusieurs structures cristallines au niveau de votre système elle peut les détecter puisqu'on enregistre la propriété delta T en fonction de la température et du temps donc on fait de la cinétique donc il est possible d'exploiter une transformation d'un solide on peut atteindre des paramètres cinétiques l'énergie d'activation lors d'une réaction etc donc on peut faire aussi de la cinétique avec la TD là j'ai donné un exemple dans les matériaux de construction là vous avez le gypse c'est tiré d'un livre ancien de la littérature donc le gypse qui est une roche donc naturelle essentiellement constituée de du sulfate c'est ce qu'un sulfate de calcium hydraté et ça sert le gypse c'est la matière première du plâtre qui est utilisé énormément utilisé comme matériau de construction depuis l'antiquité le plâtre donc là vous avez le plâtre qui est synthétisé fabriqué industriellement à Paris et les deux thermogrammes ATD montrent qu'il y a un pic commun donc il y a du gypse dans ce plâtre de Paris la quantité je ne peux pas aller personnellement plus loin parce qu'il faut que je revoie pour ce qui est des alliages donc en métallurgie là j'ai pris comme exemple le fer et le carbone on a vu je crois que dans la première séance donc vous avez le diagramme d'équilibre liquide solide fer carbone il va à des températures extrêmement élevées donc là le four qu'on a utilisé c'est un four qui utilise une résistance qui supporte ces températures donc là c'est la composition dans ce sens du carbone jusqu'à 2% là où il y a les pointillés là vous avez les différents aciers que vous pouvez utiliser dans la pratique que vous utilisez en industrie donc là vous avez plusieurs types d'acier ici donc l'acier généralement c'est du fer auquel on a rajouté un pourcentage de carbone entre 0,9 et je crois 2,5 ou 2,6 pourcent de carbone donc là vous avez les différents aciers d'accord si vous rajoutez du carbone donc entre 2,5 je ne me rappelle pas et 2 jusqu'à 6% vous avez les différents types de fentes vous connaissez la fente qui est extrêmement utilisée en industrie aussi donc là vous avez grâce à ce diagramme d'équilibre liquide solide on peut voir la composition qui nous intéresse il faut se placer ici donc ça dépend de la température cette composition est synthétique la synthétiser et la tester là j'ai pris comme exemple aussi le cuivre et l'étain donc le diagramme d'équilibre solide cuivre et l'étain et il nous donne des alliages il nous donne le bronze qui est connu le bronze qui sert à faire de la sculpture des statues etc donc là c'est le cuivre et le zinc cuivre et zinc c'est le diagramme d'équilibre liquide solide du cuivre et zinc c'est l'analyse thermique différentielle qui nous permet de tracer ce diagramme ce n'est pas en une journée qu'on arrive à le faire donc là on a les différents alliages qu'on appelle le laiton donc ça dépendra des compositions des compositions peut-être qui le laiton qui sont utilisés pour le bâtiment d'autres pour la plomberie le navire les douilles la bijouterie etc c'est pas exactement le même alliage qui est utilisé pour la bijouterie que la plomberie donc là vous avez les différents laitons qui sont là donc vous choisissez ils choisissent ceux qui font la métallurgie ils savent très bien ils ont le en dessous c'est le diagramme d'équilibre liquide solide cuivre nickel rappelez-vous donc ça donne une solution solide c'est sous forme de fuseau tout à l'heure pour le thermocouple Constantin on a choisi bon ils choisissent ceux qui font fabriquer le thermocouple cuivre Constantin un alliage à 40% nickel donc c'est cette composition c'est cet alliage qui est pris soudé avec le cuivre pour former le thermocouple cuivre Constantin mais les différents alliages ici peuvent être utilisés pour dans la protection des coques de navire les unités de tessalvant parce que ces alliages sont très résistants à la corrosion de l'eau de mer très résistants à l'attaque du sel par exemple ça a été vérifié donc leur application est extrêmement intéressante dans ce domaine là c'est les alliages de l'aluminium avec le silicium et le magnésium c'est des alliages extrêmement aussi utiles surtout actuellement dans l'industrie actuelle dans le domaine des automobiles l'aviation etc l'aluminium il est très léger ça ne coûte pas cher aussi il n'est pas très cher par rapport aux autres avec le magnésium une très grande résistance à la corrosion donc l'application à l'automobile et à l'aviation c'est aux appareils d'alliages aussi électriques et ce qui est aussi intéressant c'est que ces alliages il est possible de récupérer un très grand pourcentage par exemple d'aluminium c'est connu actuellement dans le recyclage qu'on arrive à recycler il y a des domaines où on pratiquement recycle la totalité de l'aluminium et c'est des alliages très légers c'est pour ça qu'ils sont utilisés en automobile c'est pour ça que les voitures actuelles sont très légers facilement accidentales un exemple d'application quelques exemples d'application on va prendre le cas d'une réaction chimique la calcination du carbonate de calcium qu'on appelle le calcaire donc si vous le chauffez à 900 degrés Celsius ce calcaire va donner de l'oxyde de calcium appelé chaud-vive et un dégagement de CO2 dioxyde de carbone je vous demande de dessiner sommairement le thermogramme ATD que l'on obtiendrait en chauffant une petite quantité de CaCO3 sous atmosphère inerte de la température ambiante donc de la température de la salle de votre appareil H20 25 ça dépend de la température jusqu'à une température égale à 1000 degrés Celsius donc il faut qu'on dépasse ces 900 degrés Celsius donc vous avez disposé d'un appareil ATD vous disposez d'un système d'une bouteille d'azote gaz azote vous allez mesurer une certaine quantité au départ de CaCO3 vous allez la placer dans un creuset que j'ai appelé simple vous passez à l'ordinateur vous programmez votre température initiale température finale vous programmez la vitesse de chauffage vous lancez le balayage d'azote donc vous réglez le débit aussi ça on le verra en détail aussi dans l'application puisqu'elles sont communes pour toutes les méthodes d'analyse thermique donc vous lancez votre chauffage et donc vous avez la ligne de base si rien ne se passe vous avez presque une droite arrivé à 900 degrés Celsius votre calcaire votre carbonate de calcium donc se décompose c'est une réaction chimique il va donner le CaO plus le CO2 la réaction est équilibrée donc là il y a une décomposition une réaction chimique elle est endothermique puisque j'ai apporté de la chaleur j'ai chauffé là elle est endothermique là elle ne libère pas de la chaleur et là vous avez la température de votre échantillon donc là vous avez une réaction chimique ce phénomène donc il est traduit exprime qu'il y a une réaction chimique une autre application ces jours-ci on parle beaucoup de chloroquine en réalité c'est le sulfate d'hydroxychloroquine qui est un médicament qui est utilisé depuis des années pour traiter la polyarthrite rhumatoïde c'est un médicament qui est représenté par cette formule développée sa température de fusion est de 240 degrés Celsius il est utilisé en association avec un antibiotique puissant l'azithromycine qui est représenté ici par sa formule développée son point de fusion de 115 degrés Celsius donc ces deux médicaments en association donc séparément ils ne sont pas dans le même comprimé mais en association ils sont utilisés pour traiter ce fameux coronavirus le SARS-CoV-2-1 donc c'est des molécules chimiques qui ont des propriétés thérapeutiques donc c'est comme n'importe quel produit chimique je vous demande de tracer la courbe d'échauffement que l'on obtiendrait en chauffant l'hydroxychloroquine seule d'une température ambiante jusqu'à une température supérieure au point de fusion l'azithromycine d'une température ambiante jusqu'à une température supérieure à son point de fusion et ensuite vous faites la même chose en utilisant un appareil HATD donc pour ne pas perdre du temps voilà le tracer pour l'hydroxychloroquine donc si vous chauffez à partir de la température ambiante prenez pas le comprimé le comprimé il contient des excipients mais je parle du principe actif imaginez qu'on a quelques milligrammes ce principe actif et dans un tube à essai avec un thermomètre si je note la température en fonction du temps jusqu'à 300 degrés Celsius si je t'ai de la patience je peux tracer cette courbe ce graphe donc là je vais avoir un palier ce palier traduit la pureté de notre composé donc il traduit le passage du solide au liquide et puisque j'ai obtenu un palier cela signifie je peux dire que le principe actif que j'ai utilisé il est très pur donc l'analyse thermique simple peut utiliser comme une technique pour contrôler la pureté d'un composite la même chose pour l'antibiotique l'azithromycine si je note la température en fonction du temps ensuite je vais la tracer donc je vais avoir un palier si je trouve un palier c'est que mon principe actif il est de grande pureté mais si je n'avais pas trouvé de palier cela signifierait tout simplement que vos principes actifs ne sont pas purs il y a des impuretés donc là j'ai représenté les deux les deux courbes d'échauffement pour l'hydroxychloroquine et pour l'azithromycine l'azithromycine donc la température elle est bien sûr supérieure à la température de l'antibiotique et les deux sont caractérisées par le palier donc ça c'est la température de fusion tout simplement si je prends l'aise thermique différentiel donc je mets dans le creuset quelques milligrammes de mon principe actif qui est solide je le chauffe si je prends les médicaments l'antibiotique l'azithromycine arrivé à cette température il va passer à l'état liquide donc je retrouve un seul pic ce qu'on appelle un thermogramme ATD un seul pic un seul pic signifie que votre principe actif est très pur si j'avais trouvé des petits pics à côté à droite et à gauche même si celui-là il est majoritaire cela signifierait que votre azithromycine est impur donc c'est un moyen de contrôle de pureté de votre composé il en est de même pour le sulfate d'hydroxychloroquine donc je chauffe arrivé à 242 il y a un seul pic c'est la fusion c'est le projet que j'ai dirigé l'endo vers le bas donc les deux transformations sont physiques c'est endothermique et l'existence d'un seul pic traduit la pureté de votre composé s'il y avait deux ou trois petits pics avant ou après cela signifierait qu'il y a des impuretés avec votre principe actif donc l'ATD peut être utilisé pour vérifier et là c'est avec une petite quantité de principe actif on peut le faire avec deux ou trois mg donc ces deux composés ces deux médicaments ces deux principes actifs en association sont utilisés pour traiter ce fameux coronavirus que j'ai j'ai repris de la littérature donc d'une équipe chinoise qui l'ont pu photographier grâce à un microscope électronique qui est là votre votre ennemi mortel l'ennemi de toute l'humanité qui a forcé des milliards d'humains à se confiner il est là tout petit voilà un deuxième il a un diamètre d'à peu près 100 nanomètres donc c'est entre 60 et 140 nanomètres de diamètre il est vraiment très petit c'est pour ça qu'il y a il y a il y a un débat sur les masques c'est pas n'importe quel masque qui peut retenir ce petit cet infiniment petit ennemi de l'humanité donc voilà je sais pas si c'est mais au moins on le découvre hein ce cet ennemi à droite pour votre culture ténée là il y a une cellule c'est une cellule d'épithélium respiratoire et lui il est à l'intérieur là vous avez plusieurs virus COV SARS-CoV-19 il est là je sais pas si vous arrivez à le voir et là il est en action donc il détruit cette cellule d'après ce qu'il dit dans cette je suis pas médecin il détruit ses cellules donc ses cellules responsables de la respiration et c'est pour ça qu'il rend la respiration extrêmement difficile et ça peut entraîner des dégâts irréversibles donc espérons que dans quelques jours on arrivera à le à le sublimer donc sur ce je termine la deuxième séance la deuxième méthode je vous souhaite bon courage et j'attends toujours vos questions il faut m'écrire vous avez mon email il faut m'écrire si vous ne comprenez pas peut-être qu'on va passer à la plateforme de l'USDHP je sais que la plateforme ça se coupe il y a des problèmes j'ai eu des échos là vous avez au moins l'avantage de revoir la vidéo c'est vrai que la première expérience je l'ai faite avec mon micro portable mon micro mon téléphone portable comme microphone là je me suis débrouillé un microphone bon c'est pas un microphone professionnel mais j'espère qu'il y aura moins de bruit de fond et on va essayer de se corriger à l'avenir donc n'hésitez pas à m'écrire et me poser des questions s'il vous plaît et bon courage m'écrire